Merci d'être là, merci à tous d'être venus à l'inauguration du Santifo Hub. Alors vous savez probablement pas ce que c'est pour la plupart, je ne parle pas assez fort ? C'est pour le niveau d'enregistrement. Ouais donc vous, ça paraît un peu ésotérique comme ça, mais en fait c'est quelque chose d'assez simple et on va essayer en quelques minutes de vous expliquer ce que c'est et pourquoi Tetris se lance là-dedans. Donc l'essentiel c'est que c'est des technologies open source pour les données au service du territoire. C'est vraiment comme ça qu'on aborde le sujet. Donc on devrait avoir un autre iHub FeeWare qui se connecte avec nous pour partager avec nous son expérience de iHub. Il n'est pas encore là, sinon on fera ça. Et puis on a aussi Benoît de GM qui vient nous présenter ce que c'est FeeWare. C'est un expert FeeWare, donc il ne fait pas le modeste. Et donc voilà, il nous parlera un peu plus en détail de ce que c'est la technologie. Comme ça tout le monde sera un peu au courant. Mais avant juste d'attaquer ça, merci. Donc voilà, le Santifo Hub c'est nous. On est installé sur le tiers-lieu ici où on se trouve, à Sainte-Marthe, à Grasse. J'ai mis quelques contacts ici, mais l'adresse principale c'est celle qui est en haut, elle touche tout le monde. Bon, vous connaissez tous la SCIC Tetris. Peut-être, Philippe, tu veux en dire un petit mot de façon un peu générale ? Pour que le mois puisse prendre des notes. Voilà. Alors, la coopérative s'est créée en 2015. C'est une structure multipartenariale qui est issue d'une dynamique sur le territoire de soutien à l'économie sociale et solidaire. Et puis qui est installée depuis maintenant deux ans et demi ici à Sainte-Marthe, sur ce site. a pu redéployer ces activités avec un projet beaucoup plus proche de ce qui nous a animé au début. Essentiellement donc un projet pédagogique. Voilà. On ne peut pas s'apesantir sur Tetris là. Non. Oui, oui, bien sûr. On avance sur pourquoi le Santifo Hub. Et peut-être le lien aussi avec le centre de recherche. Puisque c'est quand même ça qui fait la particularité de l'initiative ici. C'est que les différentes activités sont pensées et articulées autour d'un centre de recherche en sciences sociales appliquées. Ce qui nous permet de faire une recherche particulière qui aujourd'hui est une reconnaissance nationale. On est une jeune entreprise universitaire. C'est-à-dire que l'on a un programme de recherche validé par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et on fonctionne donc comme un labo avec un programme qu'on doit valider chaque année. Et au sein duquel le travail autour des données de territoire est structurant. De l'intérêt donc pour nous de passer de ce qu'on a fait à petite échelle aujourd'hui et essayer de rejoindre des réseaux qui nous permettent d'avoir une activité un petit peu plus représentative. Même si comme on va le voir les différentes petites bidouilles qu'on a faites jusqu'à présent ont suffisamment bien fonctionné pour nous permettre d'intégrer un réseau européen. Du coup je pense que tu as à peu près tout dit. Je voulais moi juste te mettre en avant que les activités de Tetris de façon générale elles ont un lien avec l'empowerment, l'éducation, l'exploration de pratiques durables et surtout les nouvelles formes de coopération. Donc on est sur des modèles économiques un peu alternatifs la plupart du temps quand même. Là aussi c'est un des axes du programme de recherche de Tetris. On est là pour contribuer à imaginer ou voir expérimenter les nouvelles formes d'organisation à l'échelle territoriale qui permettent de construire des réponses aux enjeux du développement durable, du développement local soutenable ou de la transition écologique. On m'appelle ça un peu comme on veut mais c'est prendre en compte la réalité de ce qui nous entoure aujourd'hui et pas simplement rester sur des modèles orthodoxes qui pour nous font partie du problème et ne sont probablement pas la solution. Et donc du coup ces idées là on les déploie sur un tiers lieu qui est Sainte-Marthe ou là où on se trouve dont on a parlé un peu et l'objectif de la démarche c'est de mettre en place des démonstrateurs, des solutions sur place pour montrer sur place et éventuellement sur le territoire pour explorer les différentes pratiques et pour montrer des projets de développement local durable. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec les données de territoire, Feware etc ? Nous c'est un travail de fond qu'on mène depuis longtemps en fait, depuis 2016 on était en lien avec la FING, la FING c'est la Fondation Internet Nouvelle Génération, c'est un think tank national qui réfléchit à un internet et un numérique plutôt durable et plutôt éthique. Ils avaient une initiative il y a 2016 je crois, 2015-2016. De 2015, on est arrivé, le programme était déjà un petit peu lancé, c'était 2015-2019, transition au carré. et transition au carré, poser la réflexion sur le dialogue entre deux transitions, comment certaines technologies pourraient être utiles aux enjeux de la transition écologique. C'est-à-dire remettre la technologie à sa place comme outil, la finalité étant la transition écologique. D'ailleurs il disait la transition écologique a un but, la transition numérique a des moyens, il faut mettre l'un au service de l'autre, c'était ça l'idée. Donc ce programme est terminé, mais la FING a continué à réfléchir, venez, venez, venez. Bonjour. Je vous en prie. Non mais il y a des chaises encore, je pense qu'il y en a au moins une là. Par contre il faut attendre que le café recoule. Je suis en retard, je ne vais pas faire la... Excusez-moi pour le retard. Aucun problème. Donc on avait commencé à travailler, à contribuer à ce programme de la FING au départ, qui nous a beaucoup inspiré pour la suite d'ailleurs, pour les activités numériques qu'on fait ici. Et donc depuis 2020, début 2020 ou fin 2019, ils ont lancé un nouveau programme qui est... Alors transition au carré, c'était assez au niveau du livre blanc, quoi, des intentions, des réflexions. Ils ont lancé un nouveau programme qui s'appelle RESET, qui est sous-titré « Quel numérique voulons-nous pour demain ? » Et qui en fait a visé beaucoup plus impactante, quoi. Ils voudraient aller au-delà du livre blanc, proposer des démonstrateurs, proposer des choses qui peuvent éventuellement montrer comment le numérique peut avancer dans un sens plus éthique, dans un sens plus... plus en accord avec les problématiques de la transition. Voilà. Alors juste pour info au passage, on a décidé de contribuer à ce programme aussi. Donc les FIWARE, c'est plutôt un côté très technique. Et RESET, c'est plutôt un côté très... comment dire... politique, quoi. Politique, puisqu'il s'agit quand même bien, à partir de projets opérationnalisés, de porter du plaidoyer et de tenter de faire en sorte qu'on soit moins soumis à ce qu'on appelle... enfin, au progrès technique, mais qu'on le remette à sa place, que ce soit vraiment au service des enjeux de territoire. Donc voilà, RESET fonctionne avec des coalitions autour de sujets. Donc il y a 19 thèmes qui ont été repérés, je crois, au départ. Et donc, Tetris va commencer par piloter un thème sur l'Internet des objets. Donc c'est complètement en lien avec ce dont on parle là, c'est-à-dire le numérique au service de la transition. Donc ce qu'on a fait pendant tout ce temps, nous, c'était des petits protos, c'était un déshydrateur solaire connecté qui a eu la chance de gagner un petit trophée il y a quelques années. Qui a eu le mérite, pas la chance. Ouais, mais on reste modeste, non ? Non. D'accord. Par sens coulant. Voilà, donc on a travaillé sur, avec EGM d'ailleurs, sur des lombris-composteurs connectés. On a pu un peu accompagner le conseil départemental, le service des routes, sur de l'intelligence artificielle open source pour les problèmes de mobilité dans la ville. Et on a travaillé aussi sur des capteurs connectés pour l'agriculture. Et tout ça, ça a contribué à une réflexion à la place du numérique, la place des objets connectés, la place des capteurs, comment les utiliser, etc. Mais ça a été fait essentiellement avec une infrastructure qui a été amenée par EGM, d'abord, dans le cadre d'une convention tripartite qu'on avait fait avec la communauté d'Agglo, depuis 2018, je crois, ou 2017, par là. Ça m'échappe. 2018. 2018. Et il y a toujours un... Ça continue, il y a toujours le réseau en place, et toutes les expérimentations qu'on a faites depuis ont été supportées par ce réseau, et évidemment par l'infrastructure de EGM. Bon, voilà. Ça, ça nous a amené à deux grandes idées. C'est que d'abord, les données, c'est une richesse pour le territoire. Donc les données au sens large, les données qui proviennent du territoire. On parle souvent de données territoriales. Et qu'il y a un intérêt à l'Internet des objets pour le développement durable. Mais alors, il y a un intérêt pour l'Internet des objets, si on le fait correctement. Il n'y a probablement pas à utiliser des capteurs et des produits électroniques de partout, en toute occasion. Donc il faut avoir une approche un peu réfléchie, et un peu, avec une réflexion un peu durable de la chose. On pourra revenir, si vous voulez, dans la discussion du pourquoi les données sont une richesse pour le territoire. Simplement en faisant le lien aujourd'hui, le modèle économique des plus grosses structures, des plus grosses entreprises du numérique, repose sur la captation des données, sur l'exploitation de ces données, sur la commercialisation de ces données. Or, les territoires produisent de la donnée sans se rendre compte, la plupart du temps, qu'elles en produisent, et la richesse immatérielle que ça représente. La réflexion ici, c'est de contribuer à cette prise de conscience et à faire en sorte qu'on puisse, à l'échelle d'un territoire, prendre en compte ces données pour que la richesse produite reste au maximum sur le territoire et ne s'enfuit pas. À partir du moment où on parvient à ça, alors cette richesse, elle peut être redistribuée. Il n'y a aucune raison que ce soit uniquement des entreprises multinationales qui en profitent. OK. Donc, voilà. Là, j'ai illustré cette démarche par deux événements un peu marquants qui ont eu lieu pendant cette première période de défrichage, on va dire. Il y a une première qui était la publication d'un article avec EGM dans une conférence sur l'Internet des objets où on venait parler de développement soutenable d'un territoire. Et puis, l'autre, c'est une soirée où on a présenté un système qui s'appelle AgriDataBox, qui était le système d'agriculture connectée, enfin de prototype d'agriculture connectée open source, qu'on a fait avec le partenariat, dans un partenariat avec l'entreprise Albert Vieille, qui est sur le territoire ici. Qui est une entreprise, une vieille entreprise de plantes à parfum, une vieille entreprise du territoire Grassoir. Grassoir. Cet article, on continue d'être régulièrement sollicité, puisque cette approche donnée de territoire, Internet des objets, réseaux locaux, données de territoire, en définitive, même si ce n'est pas si connu que ça, ce n'est pas une approche tellement... Et donc, on continue aujourd'hui à être sollicité à partir de cet article qui a maintenant trois ans. par des universités ou par d'autres territoires qui nous demandent où on en est. Du coup, voilà. Donc, l'idée, c'est maintenant d'essayer de capitaliser cette expérience et d'aller un petit peu plus loin que ça et de dire comment on peut être vraiment utile maintenant, comment on peut faire quelque chose, donc peut-être un poil plus ambitieux que les petites bidouilles, disons, qu'on a pu faire jusqu'à présent. Peut-être, s'il te plaît, merci. Et donc, voilà, on se pose quelques grands problèmes qu'on lit à l'Internet des objets. D'abord, c'est celui de garantir la liberté de tous les usagers. Quand, par exemple, on veut faire de l'arrosage pour une ville, est-ce qu'on ne va pas s'enfermer avec un vendeur de solutions et puis il va capturer mes données et puis je ne vais pas pouvoir en faire ce que je veux, par exemple. s'il ferme ses portes et qu'il part avec. Donc, comment je peux garantir que mes données sont à moi, que je peux les mettre en relation avec d'autres services parce que c'est ça aussi la richesse des données, c'est que de les croiser avec d'autres données qui viennent, par exemple, pour une ville, d'autres services. Mais pour assurer ça, il faut garantir une liberté d'accès aux données, d'accès aux... Est-ce que tu peux dépasser là ? Voilà, alors, ce genre de problématique, ça s'est déjà posé. Ça s'est posé avec Internet. Et Internet, si ça a bien fonctionné, d'abord, c'est parce qu'il y a eu des standards. Il y a toute une pile de standards qui permettent à Internet de fonctionner. Et ces standards ont été aussi implémentés dans des logiciels open source qui peuvent être partagés, changés. C'est ça qui a garanti le succès d'Internet et, évidemment, la mise en réseau des différents acteurs. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de rentrer dans un écosystème qui garantit ça, en fait, qui propose des logiciels open source, qui propose un environnement standardisé et donc qui va permettre à d'éventuelles solutions connectées qui émergent, justement, de pouvoir se mettre en relation avec d'autres solutions et de garantir la liberté des usagers. Voilà. Donc, du coup, on a choisi de s'appuyer sur des technologies FeeWare. Et du coup, si vous n'avez pas de questions à ce stade, je peux peut-être passer la parole à l'expert FeeWare que tu nous expliques un peu ce que c'est. Sauf si vous avez des questions à ce stade. Sauf si vous avez des questions à ce stade. On me reviendra après. Ok. Tu as des questions ? Moi ? Oui. Oui. Quand vous dites données de territoire, c'est quoi précisément ces données produites ? C'est toutes les données qui ont comme source le territoire. Donc, ça peut être, par exemple, des données de qualité de l'air, par exemple. De la stabilité, de la qualité de l'air, de la qualité du sol, des cartographies. Les statistiques économiques. Dès qu'on produit quelque chose, en fait, on produit de la donnée. Et voilà. Des études. Des études, oui. Le nombre de fois où le site Internet de la collectivité est consultée, quelle partie de ce site Internet donne de l'information ? Et ces données-là, c'est la SIC qui les produit ou vous essayez de les capter ? Les deux. Là, la SIC n'est qu'un opérateur. Mais en fait, il y a beaucoup de données qui sont produites depuis longtemps sur le territoire. Aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, Gilles a parlé du réseau Lorrain-Ouen, je crois. C'est le réseau qu'on a... Je ne vais pas citer Antel. Un réseau qui permet de mettre en lien des capteurs sur un périmètre donné. Voilà. Orange fait ça aussi. Mais on ne le sait pas. Et donc, Orange déploie des capteurs, prend de la donnée, personne n'est au courant. Ce n'est pas un procès pour Orange. C'est juste un exemple pour essayer d'être concret. L'idée, c'est de faire la même chose, mais citoyen. Voilà. Cette donnée, il n'y a aucune raison. Ces données, qui appartiennent en définitive à tout le monde, il n'y a aucune raison qu'elles soient privatisées, occultées, invisibilisées par des opérateurs privés. Alors qu'à l'échelle d'un territoire, c'est une richesse de territoire et il y a intérêt à la faire apparaître de façon à ce que ça puisse être redistribué. Dans une période où les collectivités ont des budgets qui sont, ce n'est pas un scoop, contraints, eh bien, s'il y a des projets qui arrivent à émerger à partir du croisement de ces différentes données, ça peut aussi être, pour une collectivité, un moyen de levier, ni plus ni moins. Un plus dernier bon exemple très médiatisé, c'est Vic Madhouse. Oui. C'est parce qu'il a eu accès à la donnée en open source que quelqu'un a pu proposer une solution que personne n'avait travaillée, qu'il n'y a pas travaillé dans tout le monde. En plus, on a un cadre réglementaire depuis 2016, c'est la loi Le Maire qui, normalement, oblige à la publication de toutes les données publiques. Donc, toutes les collectivités, quelle que soit leur échelle, depuis cinq ans maintenant, normalement, devraient publier leurs données. Peu le font, pas par mauvaise volonté, juste parce qu'il faut savoir de quoi la cause. Et donc, il y a besoin d'une acculturation et il y a besoin d'outils aussi sur les territoires. Mais aujourd'hui, il y a des banques de données publiques qui existent. En région, par exemple, une base de données qui est très intéressante, c'est celle d'Atmos Sud, sur laquelle on peut s'appuyer pour construire des systèmes d'information autour de la qualité de l'air, par exemple, en complétant les données d'Atmos Sud par des données qu'on peut prendre à l'échelle d'un territoire donc beaucoup plus situé, beaucoup plus précis. Mais c'est en croisant ces différents niveaux de données qu'on parvient à avoir un système d'information qui dise quelque chose d'utilisable, d'actionnable. En lien avec la chauffe-endématique que vous avez fait, il y a aussi les données de Vigicru sur la hauteur des cours d'eau, les données de Métau France ou d'autres modèles, il y en a une partie qui sont disponibles pratiquement. Par exemple, on a entendu récemment parler de Vigicru justement et c'est quand on parlait avec la FING. Il nous disait que en fait, Vigicru, c'est très bien mais il n'y a pas assez de capteurs en fait pour couvrir tous les points importants du territoire. Et que donc, ce serait intéressant d'avoir aussi des contributions citoyennes par exemple à ce réseau-là. on a des chiffres pour que Vigicru puisse apporter une information fiable. On aurait besoin d'avoir à l'échelle d'un territoire comme la CAFG par exemple, 10 000 capteurs. Ils sont en amont. En fait, souvent, ils sont à l'embouchure, ils sont trop loin dans d'avoir à l'échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toutes les données de territoire doivent être publiques par exemple. Et justement, un des enjeux, c'est de réfléchir aussi à la gouvernance de ces données. Qui a accès ? Sous quelles conditions ? Quand ? En termes de... Geneviève, tu as probablement plus d'idées et de choses à dire sur le sujet du coup. Quand tu disais que c'est... Alors ça ne concerne pas que les instances publiques, ça concerne tout le monde, tous les producteurs de données. Par exemple, juste un chiffre, on sait que le modèle économique des banques et des assurances dans 5 ans, il y a 60 à 70% du chiffre d'affaires des banques et des assurances qui seront la vente de données. qui pose un gros problème aux mutuelles, par exemple, qui ne peuvent pas faire le même type de modèle économique. les données d'un territoire, ce n'est pas que les données sur la qualité de l'air, etc. C'est aussi toutes les données des habitants du territoire qui passent via les systèmes informatiques, sur la santé, sur tout ça, etc. Et qui, jusqu'à présent, ne font l'objet que d'une utilisation marchande par certains acteurs du territoire. Et l'idée, c'est de dire, c'est quand même, aujourd'hui, on sait que c'est les modèles économiques de la plupart des secteurs reposent en partie sur la vente ou en grosse partie pour certains sur le traitement et la vente de ces données. Et donc, comment il peut y avoir une partie, en tout cas, de cette richesse qui alimente des projets d'utilité sociale ou d'intérêt général sur le territoire, voire des projets, effectivement, citoyens ou qui sont en dehors de la marchandisation. Et donc, il y a toute une réflexion actuellement sur des formes, par exemple, est-ce qu'on crée des coopératives de données, des mutuelles de données, des régies de données, publics, privés, des quasi-régies. Et il y a un règlement européen qui est en cours de discussion pour borner, en fait, les opérateurs autour des données et qui prévoit le fait qu'il y ait des opérateurs de données d'intérêt général. Donc, en fait, qui prévoit le fait qu'il puisse y avoir d'autres formes et qui va borner, en fait, celui qui détiendra la base de données ne pourra pas être l'utilisateur commercial des données qui est en train de mettre un peu de règle. Voilà, il y a un enjeu quand même aussi, quand tu dis, Gabriel, il y a un enjeu de sécurité, il y a un enjeu que le territoire conserve une certaine, territoire au sens de ses habitants au travers de ses élus, conserve quand même un certain accès et une certaine appropriation possible de ce qu'il produit. C'est vraiment deux approches différentes. Soit on considère que la donnée, c'est quelque chose qui est produit individuellement et qui appartient aux personnes, c'est la première version, quand c'est qu'elle a les marches, on peut la vendre et les personnes peuvent signer des papiers, voilà. L'autre approche actuellement, et il n'y a pas de, c'est pas encore tranché complètement, c'est de considérer qu'aucun de nous ne produit de la donnée s'il n'était pas dans une société. C'est notre fonctionnement en société, quand je prends ma voiture et que je roule et que je passe sur un capteur, c'est parce qu'il y a une route et que la collectivité, elle l'a construite et puis qu'elle l'entretient et puis, etc. Et que donc, en fait, toutes les données sont collectives. Et puis, voilà. Et à partir du moment, donc, dans la version où toutes les données ont un caractère collectif social, puisqu'ils sont produits par le fonctionnement social, à ce moment-là, elles ne peuvent pas être, ces richesses, ces ressources que certains ne peuvent pas être entièrement laissées uniquement dans l'appropriation privée. Et donc, comment on s'organise aussi à l'échelle des territoires. Voilà. Et ça, c'est des réflexions qui sont mondiales. Donc, et avec, en Europe en particulier, en ce moment, l'élaboration d'un règlement des opérateurs des données qui va spécifier qui pourra faire quoi, etc. Et où on a tout intérêt, si on veut pouvoir maintenir une possibilité à faire de manière citoyenne ou de manière même publique, par rapport, à faire en sorte que ce règlement contienne aussi des éléments qui nous permettent de continuer à le faire. Donc, quand on parle de données, on parle à la fois d'architecture technique, mais aussi d'un contexte plus général, sociétal, qu'on peut, en tout cas, nous ici, qu'on décide de ne pas occulter, ce qui est cohérent avec ce pour quoi Tetris existe. On y va ? C'est parti. Rebonjour. Je vais donc vous introduire un petit peu Feware, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore connu de tout le monde. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est cet écosystème Feware et puis l'illustrer après, au-delà d'un cas d'usage de deux choses qui sont permises par ce fameux Feware. Juste avant, quelques mots sur EGM. je vais aller rapidement sur cette présentation. Donc, EGM, on a une PME d'une 15-20 personnes. On est sur Sofia Antipolis depuis 11 ans. Historiquement, on travaille beaucoup sur des projets européens, qui sont des projets financés par l'admission européenne, qui ont un volet R&D assez important, donc on travaille avec des universitaires et des chercheurs. Un volet plus IT, informatique, où on développe, qu'on implémente et on déploie, et un volet industriel, où on va ensuite valider que ce qu'on a fait en recherche et implémenté en dev peut marcher quelque part dans la vraie vie. Et ça, on en fait surtout dans des domaines liés à l'environnement. Donc, on est beaucoup sur des projets eau, aquaculture, et de plus en plus agroécologie, parce que voilà, ça rejoint un peu notre sensibilité et ce qu'on sait faire. Donc, c'est un match plutôt pas mal. Et plus récemment, on travaille de plus en plus avec des collectivités. Donc, on commence à répondre à des appels d'offre marché public et à essayer de déployer des solutions FeeWare sur le sol national. Et notre positionnement général, c'est le mot qui est un petit peu à la mode, c'est ce qu'on appelle une des solutions d'aide à la décision. Donc, c'est de fournir tout l'environnement qui part depuis les capteurs qu'on va aller installer un petit peu partout avec le réseau autour type LoRaWAN, Sigfox, etc. pour remonter les données. Arriver au milieu dans une plateforme qui s'appelle Hostelio qui permet de récolter ces données, les historiser et savoir aller les chercher, savoir les communiquer à d'autres systèmes tiers et ensuite enrichir ça avec des modèles type Machine Learning, Intelligence Artificielle et qui vont pouvoir, avec ces données-là, pouvoir faire du prédictif, détection d'anomalies, détection de maintenance prédictives, etc. Et tout ça se fait évidemment dans un cadre de solutions ouvertes. On est très open source. Sinon, on ne serait pas copain. Sinon, on ne serait pas trop copain ou qu'en cachette. C'est ça. Donc, tout ça est open source. Et aussi, de par l'historique de GM, tout ça est standardisé. Le fondateur de GM vient du monde du standard, notamment via Let'si dont le siège est à Sofia. Donc, Let'si, c'est un organisme européen de standardisation qui a fait tous les standards, qui a été plus ou moins à l'origine, ou les a fait, tous les standards un peu 2G, 3G, 4G, en ce moment, ils s'en font sur la 5G, mais aussi des standards IoT, des standards machine to machine, le gros organisme de centralisation européen pour lequel on a gardé de la fibre. Donc, on essaie de travailler sur des standards qui est le petit plus à côté de l'open source. Le code source, c'est bien. Si en plus, c'est basé sur des standards, c'est encore plus facile pour tout le monde pour le réutiliser, se l'approprier et faire d'autres choses. Standard, c'est clair pour tout le monde. Quand on utilise le terme de standardisation, ça, ça vous... Est-ce qu'il répond à la norme européenne ? Alors, justement, il y a la standardisation, c'est une construction, la construction de protocoles qui permettent à différentes architectures de pouvoir communiquer entre elles. Et donc, par exemple, quand aujourd'hui on utilise Internet, c'est... Voilà, t'appuies sur un bouton et puis ça fonctionne. Ça fonctionne parce que l'Internet est très standardisé et l'Internet a pu se développer parce qu'il y a eu standardisation, c'est-à-dire mise en place de protocoles acceptés par tout le monde, une adresse IP, c'est... C'est Internet Protocol, IP. C'est parce qu'il y a des adresses IP reconnues par tout le monde qui fait que tu peux, à partir de chez toi en France, aller ouvrir un site Internet qui va te reconnaître à l'autre bout du monde. C'est de ça dont on parle quand on parle de standardisation. Parce qu'il y a standardisation, alors il peut y avoir communication, échange, dialogue entre différentes architectures. C'est un langage commun. Oui. C'est bon ? Alors, Feware maintenant. Feware, ça a été créé il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Je vais répondre un petit peu plus tard, mais c'est issu de gros projets européens. C'est la Commission européenne qui a globalement fondé la fondation Feware dans un objectif relativement simple mais simple sur le concept et beaucoup plus compliqué à faire atterrir qui est d'avoir une plateforme toujours pareil basée sur l'open source et sur des standards qui permettent de répondre à des problématiques dits smart. Donc le smart, c'est pas du smart mobility, du smart tourisme, du smart water, smart agri-food. Voilà, ça permet d'avoir un ensemble de composants génériques réutilisables qui vont ensuite pouvoir se décliner dans n'importe quel domaine métier dans lequel on a besoin de faire des choses un petit peu plus intelligentes. Voilà, sur le papier c'est simple, après c'est un peu plus compliqué dans la vraie vie mais c'est vraiment cette idée fondatrice qui est derrière cette fondation Feware. Aujourd'hui, derrière cette fondation, il y a beaucoup de monde. Je crois que les chiffres ne sont pas tout à fait à jour mais voilà, 140 villes, 30 pays, c'est à peu près l'idée. C'est un fort ancrage en Europe, c'est la Commission européenne qui est un petit peu à l'origine de tout ça. Encore assez peu en France, même si ça commence petit à petit, petit à petit arrivé. Notamment dans la région où il y a un ancrage de Feware qui est assez important. Mais c'est par contre beaucoup, par exemple, beaucoup plus développé en Espagne, Italie, Allemagne. C'est des pays où il y a vraiment beaucoup plus de Feware. Notamment parce qu'à l'origine, il y avait Telefonica qui était dans les membres fondateurs assez actifs. Donc il y a encore cet ancrage espagnol qui se retrouve aussi un petit peu dans les villes. On en a pas mal en Amérique du Sud. Je pense que la langue doit aider à propager le produit. Donc il y a pas mal aussi d'initiatives de ce genre en Amérique du Sud. Et ce qui fait un petit peu... Excusez-moi, mais comment ils font les autres pays, les autres vies, si elles ne sont pas dans un réseau de Feware, elles vont moins d'autres, de communautés ? Alors, à ma connaissance de communautés type Feware, open source, basées sur des standards où n'importe qui peut arriver et dire je voudrais prendre telle brique, telle brique et me monter ma plateforme. À ma connaissance, il n'y a que Feware qui existe de ce type-là. Après, ce que vont faire les villes qui veulent faire du smart, c'est se retourner vers les gros. Ils vont appeler IBM, ils vont appeler Bouygues, ils vont appeler ce genre de boîte qui va leur vendre une solution clé en main à un prix souvent relativement important et qui rejoint aussi cette problématique des données. En fait, une fois qu'on a donné nos données à Bouygues, je ne suis pas sûr qu'on les revoit de sitôt et je ne sais pas trop dans quel état le plus. Tu vas les revoir, ils vont te les revendre. Oui, je les revends. Moyennant un petit chèque. Ce liant, c'est toujours pareil, c'est des API communes, des modèles de données communs. On retourne toujours autour de ce même principe. C'est une fois qu'on partage un langage, qu'on partage une façon de communiquer, qu'on partage un modèle de données, c'est aussi beaucoup plus facile de faire des choses tous ensemble. En pratique, ça veut dire que si je développe une appli, je ne sais pas, pour trouver des taxis ou des bus pour une ville, ça a les mêmes protocoles et ça va être transposable à n'importe quelle autre ville. C'est ça, tout à fait. Ou dans une autre ville, une structure va, en utilisant la même technologie, développer sa propre API. Mais l'interopérabilité de FIWA va faire que tu vas pouvoir passer d'une ville à l'autre et avoir un truc qui fonctionne. Il y a d'un sujet à l'autre. Tu peux développer sur la mobilité et alimenter. C'est ça l'intérêt. C'est aussi ça l'intérêt. Tu as raison de pointer ça à Gabriel parce que ça permet de casser des silos et de regarder les données et les systèmes d'information beaucoup plus transversaux et pas simplement adresser à une problématique particulière. C'est un des gros intérêts de l'interopérabilité et l'art. Oui, donc aujourd'hui, voilà, 150 partenaires, je dirais un peu plus. Mais c'est assez intéressant. Il y a une marketplace en fait qui a été montée sur FIWA. Alors, ce n'est pas une marketplace au sens App Store. Ce n'est pas un truc où je viens, je clique, je mets ma carte bleue et j'ai un truc qui se déploche chez moi. C'est plus un marketplace d'expérience et d'exemple de solutions déployées sur le base FIWA. Donc, j'ai vu telle ville qui fait de l'arrosage intelligent, ça m'intéresse, ou telle ville qui fait de la mobilité intelligent, ça m'intéresse. Je vois un petit peu ce qu'ils ont fait, je peux les contacter, aller en discuter et puis on voit un peu ensemble s'il y a des choses qui se sont répliquées chez moi, ce que je pourrais prendre, ce que je pourrais transposer, ce que je devrais adapter. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu le... Voilà, c'est plus un catalogue d'illustrations et d'exemples de choses faites avec FIWA. Donc, en ce sens, c'est assez intéressant à aller voir. Voilà, donc, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle la fondation FIWA qui partait des projets futur Internet PPP que je n'ai pas trop connus, je n'étais pas encore dans ce milieu-là à l'époque. Voilà, la commission européenne a quand même investi 500 millions d'euros pour démarrer toute cette fondation. Et les gros qui étaient là à la base à l'époque, c'était Atos Engineering, Orange et Telefonica. Ils sont à peu près encore tous là, sauf Orange qui est là, mais plus en retrait que ce qu'il était à l'origine. Je crois que deux gros du téléphone, ça ne s'est pas très bien. En fait, Orange et Telefonica dans la même pièce où d'un moment, il y en a des deux qui s'est senti obligé de se mettre un petit peu en retrait. Le siège est à Berlin puis il va y avoir 330 membres donc c'est vraiment quelque chose d'assez gros. Leur mission est toujours la même, c'est soutenir les initiatives SMART un petit peu partout. Voilà, on va retrouver un petit peu ces membres-là. Red Hat a rejoint la fondation FIWA il n'y a pas très longtemps. Pour les gens un petit peu techniques c'est un partenaire assez intéressant. Donc Red Hat pour ceux qui ne connaissent pas c'est Linux et Red Hat a développé son modèle économique à partir de Linux et fait des propositions d'installation. On retrouve malgré tout quand il y avait Orange, Telefonica, etc. On retrouve quand même un peu la même chose que dans le logiciel libre. c'est des grosses entreprises internationales qui viennent sur des sujets open source exactement comme pour Linux où les ingénieurs de Google sont quand même très mobilisés pour que les solutions Linux continuent d'exister. voilà il y retrouve aussi un certain nombre de villes alors ce que je disais historiquement c'est quand même plutôt en Espagne mais voilà il y a pas mal de villes en Espagne Vienne aussi est une ville qui a fait beaucoup de choses et une dont on a beaucoup parlé qui est Santander qui était une des premières grosses villes à déployer à grande échelle des choses type Smart j'ai été d'aller visiter avec EGM il y a quelques années et finalement ils ont fait des choses sur l'éclairage intelligent sur le ramassage des déchets sur la circulation la mobilité ils ont un petit peu croisé après toutes ces données enfin ils ont équipé toute leur ville avec du réseau Lora One pour que ça communique et remonter les données et ils ont monté un centre de monitoring opérationnel qui leur permet un petit peu de suivre tout ça de manière transverse que ce soit l'éclairage ou de la mobilité ou du déchet avec les déchets qui sont enterrés donc pour plus que les camions circulent dans la ville on fait un système de tuyaux qui remonte sur les usines qui vont traiter les déchets donc ils ont fait des choses assez intéressantes dans ce sens là sur une base complètement complètement firmware comment tu expliques que tu disais c'est par la langue certainement que ça s'est diffusé mais enfin les mecs qui bossent derrière ça ils ne sont pas forcément mis sur place ils n'ont pas de parler espagnol c'est rigolo je pense que en fait Telefonica était vraiment le gros acteur au départ et je pense que Telefonica a fait beaucoup de choses pour que ça se déploie sur le territoire espagnol en termes de sensibilisation de démarche commerciale d'aller en parler d'aller démarcher les villes c'est vrai que l'Espagne et même encore maintenant les gens de FIWARE la moitié sont espagnols en fait c'est donc c'est resté c'est resté un petit peu un petit peu ancré EGM dans FIWARE il y a eu des choses d'une époque lointaine certains projets dont je ne saurais pas trop parler Fistar Ficor la fondation FIWARE a été créée en 2016 EGM a fait partie il a été membre fondateur du groupe de standardisation NGSILD alors NGSILD ça va être un petit peu barbare mais c'est le nom de la spécification du standard donc qui est utilisé par tous les gens qui font du FIWARE donc c'est ce fameux NGSILD qui fait qu'on part tous la même langue à la fin et qu'on arrive tous à communiquer et interopérer de manière transparente en 2019 on a lancé Stelio qui est notre plateforme de données open source compatible FIWARE c'était l'occasion de devenir un member gold de la fondation FIWARE et de rejoindre en 2020 Stelio est rentré dans ce qu'ils appellent les generic enablers FIWARE alors generic enablers c'est encore un mot barbare à croire qu'ils aiment bien ça en gros c'est juste dire que c'est une brique compatible FIWARE voilà c'est juste ça donc il y a tout un tas de briques qui sont apportées par tout un tas de compagnies entreprises différentes des petites des moyennes des grandes donc chacun vient apporter sa brique et dit voilà moi j'apporte mon composant et n'importe qui peut venir utiliser le mettre chez lui et faire des choses avec voilà donc ça veut juste dire ça donc aujourd'hui les capteurs qui ont été qui ont été fabriqués et mis en place ici les données de ces capteurs passent par par Stelio donc par EGM pour que on puisse l'idée c'est de continuer à construire le système d'information et ce système d'information sortira de de la capacité de de Stelio et c'est une instance Stelio départementale ou qui est déployée chez Tetris pour la collectivité de commune c'est pour l'instant les données qu'on fait passer par nos capteurs et qui finissent à EGM sont dans le Stelio qui est hébergé à EGM et qui qui a surtout des données locales départementales j'imagine on n'a pas alors c'est l'occasion d'en parler ce iHub c'est peut-être une chose qu'il faudra qu'on travaille à l'avenir c'est à dire de travailler un comment dire un répertoire local de données territoriales quoi mais il faut penser la gouvernance de genre de trucs donc c'est vraiment un travail qu'on veut faire qui est qui est qui s'initie avec tout ça quoi oui voilà c'est ça mais il n'y a pas que nous il n'y a pas que nous EGM a aussi sa propre activité et donc il y a un flux de données qui est relativement important je pense que ce qu'il faut retenir c'est que à l'échelle d'un territoire la plateforme stélio d'EGM est un outil mutualisable plutôt que chaque structure déploie ses capteurs et sa plateforme chacun chez soi ça n'a pas tellement de sens il vaut mieux effectivement qu'il y ait soit un rapport avec une plateforme existante installée et qu'on crée des répertoires qui soient utilisables par exemple par le pays de Grèce j'imagine que ça fonctionne en vu que c'est interopérable ça fonctionne un peu en fédération du coup la question c'est quelle est la granularité pertinente est-ce que est-ce qu'il y a un serveur par département est-ce que c'est un gros hub national qui a tout est-ce que c'est au niveau d'une collectivité honnêtement je n'ai pas de réponse à la question ça fait partie des choses je pense que cette question Raphaël elle se pose au fur et à mesure qu'il y a développement en définitive plus il y a déploiement plus doit se poser la question de quelle est la bonne échelle pour la plateforme et peut-être qu'arrivée à un certain un certain seuil ça devient pertinent d'avoir une plateforme qui soit qui soit développée et dédiée c'est un peu comme 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 un chaton ouais comme un chaton ou pour faire un petit peu un petit peu plus simple des serveurs mutualisés chez OVH ou chez Gandhi quoi voilà tant que t'as pas besoin d'avoir un machin qui fait 3 péta octets à toi tout seul ben tu peux bien tu peux bien avoir un petit bout qui correspond à ton besoin sur une installation beaucoup plus beaucoup plus importante c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça l'idée quoi mais après ça rejoint ce que disait Geneviève tout à l'heure sur sur les coopératives de données sur les c'est pas encore en place en fait c'est des choses à réfléchir et à essayer de mettre en place l'échelle l'infrastructure technique et la gouvernance c'est alors c'était pas trop l'objet de la discussion aujourd'hui mais en fait c'est parce qu'il y a la réflexion autour des questions que tu viens de poser qu'on peut dire qu'on peut réfléchir autour de communs de territoire quand on parle de données parce qu'il y a parce qu'il y a à la fois du tuyau du concret du physique et de l'immatériel et que donc qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on le fait on est bien le bout de la réflexion c'est quand même bien c'est quand même bien ça est-ce que les données peuvent être en commun de territoire et si oui à quel comment c'est la prochaine c'est la prochaine on aura on aura tout un tas d'occasions de discuter de tout ça mais effectivement c'est ça juste pour finir je voulais illustrer un petit peu ça avec un cas d'usage pour que ça parle un petit peu plus alors c'est un projet qu'on est en train de terminer avec la ville de Saint-Quentin donc le Saint-Quentin tout court pas le Saint-Quentin-en-Yvelines celui qui est dans les Hauts-de-France qui est en Picardie c'est un peu un peu lointain pour la région alors juste une petite parenthèse nous on a beaucoup de liens avec Saint-Quentin celui-là de Saint-Quentin on a plusieurs personnes ici qui qui viennent de Saint-Quentin salariés ici qui sont de Saint-Quentin des gens de Saint-Quentin qui viennent qui passent et qui arrivent ici qui disent ah moi je suis de Saint-Quentin tout étonné qu'on connaisse bon on y retourne alors voilà donc c'est un projet qu'on est en train de terminer avec Saint-Quentin d'arrosage intelligent qui est fait avec la ville de Saint-Quentin et avec une structure qui est la Saint-Quentin qui s'appelle Hosteby donc qui comme leur nom l'indique ont travaillé avec les abeilles mais font aussi de l'arrosage intelligent et donc sur ce projet Hosteby a fait toute la partie IoT donc aller sur les sur les terrains déployer des capteurs des programmatoires d'arrosage et des choses comme ça et EGM s'est occupé de la plateforme de données le suivi la restitution et le monitoring c'est un besoin qui venait de Saint-Quentin évidemment et effectivement le premier besoin derrière tout ça c'est comment comment j'optimise l'arrosage de mes différents terrains pour réduire la consommation d'eau parce que j'ai découvert les chiffres quand on a fait le projet je ne me rendais pas vraiment compte de ce que c'était en termes de volume d'eau de ce qu'était arroser un terrain puis là j'ai vu les chiffres et c'est là que j'ai compris l'intérêt de réduire la consommation d'eau parce que c'est assez violent donc voilà c'était l'axe principal c'est comment réduire la consommation d'eau donc c'est d'abord comment on pouvait mieux connaître le terrain mieux connaître son état mieux savoir s'il était assez humide pas assez humide savoir aussi gérer le terrain sur une granularité plus fine que juste le terrain dans son intégralité parce qu'il y a toujours le cas du terrain qui est côté ombre effectivement il va beaucoup moins sécher que celui qui est en plein cagnard et qui va faire arroser forcément beaucoup plus il y a aussi des stratégies d'arrosage pas tout arroser d'un coup pour que le terrain ait le temps d'absorber sinon comme la terre est sèche ça ruisselle on a perdu de l'eau donc il y a aussi des stratégies d'optimisation qui étaient intéressantes à mettre en place l'autre pendant qui est moins important mais tout aussi intéressant quand même c'est automatiser toutes les opérations d'entretien donc c'est pas la peine d'avoir quelqu'un qui vient juste appuyer sur un bouton à permanence juste pour lancer un programme d'arrosage et puis limiter les interventions sur le terrain parce que ça permet que la plus soit de meilleure qualité mieux entretenue donc forcément on gagne aussi du temps sur toute cette partie là et on peut se concentrer sur les opérations qui nécessitent vraiment de l'entretien spécifique du coup pour faire ça il y a un certain nombre d'actions il y a du déploiement de capteurs d'humidité qui ont été mis sur le terrain donc après études des différents terrains sur le positionnement c'est pas juste dire j'en mets un à chaque coin du terrain et puis ça va marcher comme ça en fonction de l'exposition en fonction s'il a du vent s'il a du soleil s'il est à l'ombre pas à l'ombre on va pas positionner les capteurs de la même manière sur le terrain c'est recoupé avec des données évidemment météo s'il pleut dans 3 heures c'est pas la peine d'envoyer 1500 litres d'eau sur le terrain ça sert à rien c'est aussi des calculs des vapeaux de transpiration pour pouvoir anticiper au maximum ces opérations d'arrosage donc vraiment le but derrière tout ça c'était l'optimisation du programme d'arrosage et d'introduire un peu d'apprentissage automatique pour pouvoir au fur et à mesure du temps mieux anticiper mieux calculer tous ces programmes et en parallèle c'était recoupé avec d'autres données notamment on s'est recoupé avec toutes les données d'occupation des terrains évidemment on n'arrose pas pendant que les joueurs de foot sont en train de s'entraîner même si la blague peut être marrant une fois ou deux mais on essaye on essaye quand même d'éviter ou aussi alors vis-à-vis on les aime bien jouer sur des terrains humides donc si on peut arroser une heure ou deux avant ça leur fait plaisir parce que le ballon fuse un peu plus et ça fait plus comme à la télé donc voilà il y a des choses comme ça qui ont été introduits dans les programmes dans les programmes il y a la gerbe d'eau derrière et aussi sur l'activation de l'arrosage c'était il y a toujours des problèmes de débit en fait c'est que les tuyaux ne sont jamais assez gros pour arroser tous les terrains en même temps donc quelle était la meilleure séquence d'arrosage parce qu'on est obligé d'aller séquencier le bout de terrain par bout de terrain pour réussir à avoir des débits suffisamment intéressants et le dernier truc rigolo qu'on a eu à gérer c'est le robot de tonte alors je ne connaissais pas trop non plus parce que moi je mets un appartement parce que je n'aime pas tondre alors ce que je ne sais pas c'est que le robot de tonte il tond tout le temps en fait c'est un machin qui ne s'arrête jamais et il tond tout le temps par défaut il tond et donc il faut lui dire là il faut arrêter un petit peu parce que je vais arroser alors ça ne supporte pas la pluie non plus ou pas trop donc il fallait lui dire une demi-heure ou trois quarts d'heure avant d'aller s'arrêter de vérifier qu'il s'est bien arrêté qu'il est bien rentré au garage et une fois que l'entraînement est fini on laisse une demi-heure c'est des fois que ça traîne un petit peu sur le terrain une demi-heure après on dit il retourne tondre et puis il retourne faire son machin donc voilà il y a un petit peu tous ces trucs à ordonner entre les réservations la météo l'évapotranspiration le robot pour arriver à ce programme à ce programme plus ou moins optimal de gestion du programme d'arrosage ça donne ce machin un petit peu barbare sans trop m'éterniser dessus on retrouve justement en bas tout ce qui est les bus d'arrosage les programmateurs les différents capteurs le robot tond tout ça nous remonte de l'information cette information on la met en musique on relit un petit peu toutes les données ce qui permet au dessus une appli d'aide à la décision qui va pouvoir dire maintenant il faut arroser là il ne faut pas arroser je suggère d'arroser dans 3 heures dans 6 heures et d'avoir toute cette optimisation qui se met tranquillement en place avec en bas à droite c'est toutes les données tierces qui ont été croisées et mises en relation dans la plateforme qui permet d'avoir cette intelligence supplémentaire par rapport à cette logique d'arrosage voilà rapidement là dessus ce qui est intéressant ce qui est assez symptomatique ou typique des architectures c'est cette approche système de système on va pouvoir raccrocher ensemble plusieurs choses de plusieurs domaines différents tout en étant interopérable ce qu'il faut savoir c'est que Staby travaille pas sur la même base technique enfin pas avec les mêmes composants techniques que nous parce qu'ils ont d'autres habitudes mais par contre ils rejoignent nos composants techniques une fois qu'ils déploient en recettes et en production donc en fait on a eu du coup sur ce projet un vrai exemple d'interopérabilité c'est qu'ils peuvent travailler sur leurs propres composants chez eux et puis venir sur les nôtres après et en fait ça marche ça marche tout seul parce que c'est standardisé parce que c'est standardisé qu'on a la même API qu'on a la même modèle de données et ça passe de l'un à l'autre vraiment sans aucun problème vous avez déjà l'habitude de travailler sous ces standards oui eux en fait sont aussi très Feware ils travaillent notamment avec le faubourg numérique qui est aussi un iHub Feware à Saint-Quentin donc maintenant un cousin c'est le premier c'est le premier iHub Feware à Saint-Quentin le premier iHub en France en France ouais et donc on est on s'est mis en lien on s'est mis en lien tout de suite Simon quand tu auras terminé il nous fera juste une petite présentation du site internet du faubourg numérique Vincent Vincent il est prévu qu'il nous rejoigne voilà juste pour se rendre compte de ce qui se fait à Saint-Quentin voilà et pour finir là c'est des approches réplicables c'est toujours ce même principe et juste pour l'anecdote on travaille aussi avec Saint-Quentin sur des cantines connectées alors là c'est plus des logiques d'optimisation réduction de consommation c'est une logique pédagogique en fait ils ont équipé les poubelles dans les cantines ils ont trois poubelles c'est pain viande et plastique je crois et les enfants à la fin du repas qu'ils appartent leur plateau donc ils vont mettre dans chacune des poubelles et il y a des chiffres en fait qui remontent pour leur dire aujourd'hui vous avez mis tant de déchets dans la poubelle et au total sur toute la cantine il y a tant de déchets et voilà l'idée c'est de sensibiliser les enfants à vraiment ce que représente toute cette quantité sur un plateau je ne mets pas grand chose je vais mettre deux trois patates que je n'ai pas mangé et un bout de viande mais en fait qu'on met à l'échelle de l'école et qu'on les met à l'échelle de la ville à l'échelle du pays c'est vraiment aux enfants de matérialiser un petit peu voilà tous ces déchets malheureusement comme il y a eu une crise sanitaire entre temps en fait les enfants ils vont à la cantine mais ils ne touchent plus au plateau et ils ne vont plus aux poubelles donc c'est prêt pour la rentrée de 2021 et on aura un peu plus de retour sur cette expérience dans les mois qui viennent et sur 50 ans du coup ça permet des économies de combien de temps alors là on est au tout début de saison sur 50 ans c'est dans le nord là ça marche depuis mai enfin depuis un petit peu avant mais 50 ans comme c'est dans le nord ils n'arrancent qu'à partir de mai c'est pas comme ici sur les premières estimations on est à au moins 30% d'économies d'eau et on verra en fin de saison je pense que c'est en octobre qu'on aura fini toute la saison d'été qu'on pourra vraiment juger avoir des chiffres complets pour juger de tout ça vous pouvez m'excuser que vous laissez vous m'enverrez la presse yes merci d'avoir pris un petit peu de temps merci au revoir au revoir au revoir du coup les capteurs ils sont reliés au système d'arrondage ou c'est indépendant ils consultent et ensuite ils arrivent en fait les capteurs nous remontent par exemple toutes les informations d'humidité dans la plateforme et c'est utilisé ensuite par un autre programme qui vient croiser ça avec la météo l'humidité les réservations pour aller dire au programme d'arrosage voilà et après c'est d'autres infos qui sont dans le programme d'arrosage pour dire il faut que tu arroses dans 3 heures parce que là c'est le bon moment et j'ai fini et t'as fini très feutré comme ils ont pas pu nous rejoindre apparemment j'essaye de voir s'il y a des news depuis tout à l'heure mais j'en ai pas donc en gros un iHub Feware ce que ça fait c'est que c'est un point d'ancrage local sur un territoire pour cet écosystème Feware donc ça permet de mettre en relation des acteurs du territoire avec l'écosystème Feware d'essayer de trouver et d'accompagner pour aller vers des solutions open source durable aux problèmes qui peuvent se poser sur le territoire et donc l'idée c'est d'accompagner des entreprises des collectivités des projets tout neufs qui émergent alors évidemment nous ce qu'on a dit c'est qu'on le ferait avec notre approche à nous il y a d'autres iHub qui ont des approches beaucoup plus marketing entreprise start-up on va dire et nous on va le faire à notre façon juste pour bien être clair c'est que en fait pour être un iHub Feware il a quand même fallu passer par tout un processus on n'a pas juste nous décidé de dire c'est bon on va faire la promo de la techno Feware comme ça donc on a dû faire un acte d'engagement on a dû proposer un programme montrer que montrer qu'on était capable de d'accompagner et qu'on avait des infrastructures et des compétences pour c'est pour ça aussi qu'on tient à faire cette inauguration c'est aussi pour parce que c'est la c'est la fin d'un premier processus de candidature et puis le début de l'activité du iHub tu veux qu'on passe en revue de suite je ne sais pas oui non et en pratique est-ce que Tetris va développer ses propres cas d'usage ou ce sera juste un présentateur de service pour une collectivité qui a un projet à faire ou pour est-ce qu'il y a des jeux de données notre premier alors notre premier comment dire notre première intention c'est de faire de continuer à faire ce qu'on faisait jusqu'à présent avec nos petits démonstrateurs c'est de continuer à les faire mais dans un environnement Feware sur les gestionnaires de données avec Stelio d'ailleurs on utilise un peu autre chose sinon on n'est plus copains après parce que c'est vrai qu'il y avait cette mention d'aide à la décision donc a priori vous n'avez pas travaillé avec la communauté d'agglo ou les données que vous arrivez à produire à capter vous les mettez à leur disposition ensuite pour des décisions politiques pour l'instant nous on a très peu de données en fait l'idée c'est que on parle de processus de moyens de capter des données mais pour l'instant on a peu de choses qui le font vraiment en fait oui mais je veux dire à court ou moyen terme quand ce sera le cas est-ce qu'il y a la volonté d'impliquer le politique dans ce que vous aurez à proposer complètement oui oui complètement d'abord ce qu'on a en projet de connecter ça à des initiatives citoyennes par exemple avec Raphaël on en a déjà parlé à plusieurs reprises de faire le lien par exemple entre des données des capteurs citoyens du débat par exemple autour de la qualité de l'air il y a des choses vachement intéressantes à faire je pense pour faire de la culturation des prises de conscience à la fois côté citoyen à la fois à côté politique et aujourd'hui est-ce que vous avez invité des élus par exemple à venir à l'inauguration absolument et ce n'est pas vu ben non mais on a des personnes de la ville de Grasse qui sont là pas de problème je veux dire mes services aucun problème non non c'était ou de la Capge qui sont venus donc mais les élus on les tiendra au courant de toute façon oui c'est juste que du coup dans une réflexion d'écologie sociale comme ça la question de la gouvernance comme vous disiez ou en tout cas de la gestion démocratique de ce type de structure se pose et donc elle peut se faire de manière citoyenne ou elle peut être dans une forme de délégation c'est pour ça ma question sur le politique j'avais une autre question sur l'internet des objets c'est juste pardon j'ai juste un point encore de réponse pardon c'est que c'est qu'en fait nous on est au début là on crée notre iHub et l'idée on fait le lien avec Reset aussi dont je parlais tout à l'heure l'idée c'est qu'on ait une programmation des événements qu'on invite des politiques qu'on invite des citoyens à réfléchir à des choses et qu'on mette aussi en place des démonstrateurs autour de ces problématiques donc l'idée c'est de venir travailler là dessus justement on est vraiment au début en fait là l'idée c'est on y va voilà c'est ça ma question était prospective oui d'accord voilà c'est juste pour être bien clair ouais il y avait une autre question oui c'était sur sur l'internet des objets est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans une démarche écologique que de se créer des dépendances numériques en électricité avec l'accroissement aussi que ça peut représenter en termes de quantité d'énergie que de miser justement sur sur cet internet des objets pour répondre à vos problématiques ça dépend la démarche dans laquelle on va si on va sur du low tech et qu'on essaie d'aller sur des anciennes technologies qui ne demandent pas beaucoup de choses et qui justement vous permettent d'accroître on va dire notre productivité sans augmenter nos besoins en eau et en électricité là ça va mais dans ce cas là il faut vraiment s'orienter comme on était déjà sur le low tech avec des technologies même qui peuvent être plus anciennes et qui au final sont beaucoup plus économes et qui fonctionnent beaucoup mieux que celles d'actuelles pour ça il y a un exemple ils ont évoqué je ne sais pas si l'aura alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde et l'aura c'est un réseau en fait qui est vraiment fait pour ça en fait c'est un peu moi je le vois comme l'anti 5G dans le sens où le 5G l'aura l'o-r-a alors je me trompe peut-être mais la 5G c'est des antennes très proches partout avec du haut débit partout et les réseaux l'aura c'est des réseaux très bas très basse consommation et très bas débit qui permettent d'envoyer des données de temps en temps c'est là dessus qui était basé d'ailleurs avec Data Box et toujours et qui est toujours basé avec Data Box donc il y a une antenne tous les je ne sais pas quelques kilomètres avec des portées des portées de plusieurs kilomètres et qui permet du coup de minimiser le déploiement d'infrastructures donc c'est des réseaux qui existent déjà et j'ai vu que le déploiement de la 5G des fois à la télé on pouvait voir des gens qui poussent en disant mais ça permettra de faire de l'optimisation de ressources et des capteurs oui mais non ça existe déjà avec des réseaux bien moins énergivores et déjà déployés donc il y a des choix technologiques après derrière c'est à dire que les mêmes besoins peuvent être répandus par des débauches de gadgets ou des technologies déjà existantes moins énergivores et mieux pensées pour ça je le trompe peut-être non ? je te vois du non je pense à la 5G mais bon c'est un débat un peu plus un peu différent je voyais justement qu'ils poussaient en disant la 5G permet des utilisations basse consommation mais je me dis c'est déjà des réseaux qui existent et qui sont effectifs en fait la 5G en soi est moins énergivore que la 4G par exemple enfin à quantité de données égales la 5G va être moins énergivore après il y a toujours cet effet dont on parle et on peut l'avoir plus je vais passer ma vie et regarder Netflix sur mon téléphone mais bon après je pense qu'il y a quand même je suis d'accord sur la remise en question en tout cas bon le questionnement sur la 5G est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la 5G je suis d'accord après sur cette question de fond Romane ? par rapport à ça par rapport à la 5G ce qu'on disait les autres moyens qu'on a et justement par rapport à la standardisation vous me demandez en même temps la 5G c'est pas plus facile aussi de enfin c'est pas quelque chose qui justement va devenir standardisé qu'on le veille ou non et on doit s'adapter aussi à ça avec justement nous qu'est-ce qu'on veut faire et on part sur quoi est-ce qu'on va partir sur la 5G parce que tout le monde va partir sur la 5G est-ce que tout le monde va partir sur la 5G je sais pas si vous comprenez la question bah c'est une bonne question je pense mais ça mériterait un café débat je pense qu'on va le faire à mon avis mais pas tout de suite mais on peut donner des éléments mais ça mériterait vraiment un café débat sur le numérique et la question numérique c'est vraiment la question des usages en fait c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et ensuite et comme de toute façon pour l'instant on fait qu'avoir besoin de plus en plus de données c'est pour ça que la 5G est mise en avant il y a aussi un problème de gouvernance la question elle revenait si on se met à devoir dépendre de beaucoup de numérique pour des choses qui ne nécessiteraient pas forcément il y a des enjeux de fracture numérique des gens qui comprennent pas ces systèmes là donc ils sont peut-être producteurs de données sans le savoir mais comment est-ce qu'ils reprennent contrôle de ça mais après ça peut être quand on impose de numérique un peu partout pour plein de systèmes est-ce qu'on a pensé à des versions non numériques des versions papier qui marchent quand les réseaux sont tombés ou comment on fait quand on a quelqu'un qui n'a pas de portable parce qu'on a encore légalement le droit de pouvoir être portable et de ne pas avoir d'extraire internet est-ce qu'on n'exclut pas une partie de la population dans certaines démarches ou dans certains endroits c'est une question mais je ne suis pas à toi je te regarde le café débat c'est mon joker aujourd'hui non mais oui oui mais de toute façon ici c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a enfin on a on a conscience qu'il y a une espèce de schizophrénie mais l'idée je reviens au tout début à notre transition au carré c'est le début de la réflexion et c'est ça qui continue c'est où est-ce qu'on met du numérique et comment on fait pour mettre juste ce qu'il faut pour aider à la transition parce que la transition elle en a entre guillemets besoin en tout cas elle a besoin de techno la transition pour l'instant ça repose quand même sur un acte de foi alors non il n'est pas encore vraiment prouvé qu'il puisse y avoir des découplages entre l'énergie là où on incorpore du numérique le truc auquel je pense c'est comment il s'appelle ceux qui ont simulé World 3 là Midos je pense à Midos donc Midos ils ont fait un modèle en 1972 ou 13 voilà donc je n'ai pas besoin d'expliquer longtemps ils ont fait différents scénarios ils ont fait un update de leur scénario en 2009 si mes souvenirs sont bons et ils disaient à partir d'aujourd'hui quelle posture on doit adopter en tout cas qu'est-ce qui nous aiderait le plus tout arrêter et rien faire ou continuer pareil enfin ils ont exploré une dizaine de scénarios et le scénario dans lequel on a le plus de chances de s'en sortir entre guillemets sans trop de dégâts c'est un scénario où la technologie alors la technologie au sens large ça ne veut pas dire le numérique mais où la technologie elle est mise au service de la transition c'est le seul scénario qui ait une vraie chance en fait donc voilà on est là pour explorer ce scénario là mais je ne dis pas il n'y a pas d'acte de fou je dis juste qu'on est en train de l'explorer parce que vous êtes un centre de recherche voilà on espère trouver quand même un petit peu en tout cas pour parler plus précisément d'ailleurs du territoire à quelle problématique locale précise sur votre territoire et d'ailleurs quelle est la délimination de ce territoire vous souhaitez essayer de répondre en premier lieu un peu avec ce hub le hub le hub il y en a deux en France il y en a un dans le sud un dans le nord alors on pourrait couper la poire en deux tout le sud de la Loire franchement je ne sais pas c'est pas hyper local ça peut être ça peut être oui je suis en contact par exemple avec un agriculteur qui est dans le sud-ouest qui est très intéressé par ce type d'approche quelqu'un qui était informaticien qui s'installe arboriculteur il y en a aussi dans la région mais il y en a avec qui je suis en contact aussi mais il y en a aussi donc c'est ça peut être assez vaste on n'a pas tellement de raison de se limiter à de l'hyper local j'avais en tête on en avait parlé c'était pas lié en particulier mais la technologie et les données je travaille dans l'ensemble de recherche à Sotin-Tripolis c'est en mode de l'école des mines et on a accès à des données satellites et des survols d'avions dans plusieurs couleurs dans l'infrarouge et tout ça et vu que Tetris est ancré localement dans le territoire ce qui me paraît assez pertinent c'est par exemple de travailler sur la rénovation de bâtis et les passoires thermiques les passoires thermiques il y a plusieurs Théoteurs qui ont fait ça c'est une chose qu'on peut voir par avion des toits qui dégagent de la chaleur la nuit on sait qu'ils sont pas isolés et en fait c'est comment un Théoteur peut prioritiser et savoir quels sont les quartiers où les gens potentiellement ont plus de problèmes de revenus où est-ce qu'il y a des locataires et qui n'ont pas donc quels sont les leviers à activer par rapport aux propriétaires pour faire faire les réparations et avec quel financement et tout ça du coup ça demande de la donnée ça demande mais après en pratique c'est au porte-à-porte c'est des gens sur le terrain qui peuvent aller voir les gens qui peuvent les aider à faire le dossier qui peuvent les aider à faire cette démarche-là et aller choper des subventions qui existent déjà mais qui sont souvent inatteignables pour les gens qui ne comprennent pas qui ne sont pas dans ces qui sont mais qui sont en train de faire ce qu'on a c'est un truc c'était juste des équities et des jetés qu'on avait d'accord on en parlera donc voilà s'il n'y a pas d'autres questions remarques oui et du coup le processus des fois on va partir en premier ça va être quoi enfin je dis à moi que tu allais y venir là du coup on va dire le commentement la prochaine étape c'est quoi la prochaine étape c'est qu'on va avoir un programme d'animation on va essayer de faire des animations autour du numérique autour des objets connectés on va continuer à faire nos capteurs et nos démonstrateurs dans le cadre de FeeWare et puis continuer à nouer des contacts sur le territoire pour essayer de mener ces expérimentations d'agriculture connectée d'irrigation éventuellement voilà c'est l'idée je vous remercie à tous d'avoir fait le déplacement on peut boire encore un coup si vous voulez dans un cadre moins formel et voilà à la santé du iHub merci Benoît j'ai été dépassé c'était loin merci Benoît merci Benoît